alors est ce que vous m'entendez bien bonsoir à tous bonsoir bonsoir amadou bonsoir loli bernard christian et c'est tout pour l'instant ok good parce que là moi je crois qu'il y a une erreur sur mon deuxième handi est ce que vous voyez vous me voyez bien également parce que là je pense que audio is perfect ok yes very good ok bon ben le problème est que que chez moi c'est parfait si vous voyez quelque chose qui va pas dites le moi et normalement yes the image is perfect thank you loli et j'essaierai de faire quelque chose si je peux donc ce soir nous nous retrouvons christian says i think it's very good it's very good ok excellent nous nous retrouvons ce soir 28 mai une petite aparté si vous n'avez pas encore voté pour votre horaire de prédilection on va dire pour faire ce live cette pratique d'anglais en direct votez le plus vite possible vous pouvez aller sur la chaîne dans community communauté j'ai mis le lien du 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 bah du formulaire pour voter hein pour l'instant apparemment c'est plus le vendredi 18 heures ou 19 heures qui ressort le plus on verra pour la semaine pas la semaine prochaine mais la semaine d'après on verra qui gagnera hein je vous je vous ferai savoir l'olier a voté pour 18 heures excellent hello and welcome welcome alors ce soir nous faisons une autre partie du même film d'hier euh d'hier non que la dernière fois c'est à dire down to earth le titre c'est quoi i want to remember this scene le titre de l'extrait de cette de cette de ce de ce petit extrait de film alors pour vous situer la scène j'ai pas vu le film en entier mais je pense avoir compris qui est qui plus ou moins euh donc il y a toujours jo qui est rappelez-vous revenu sur terre euh il y a un homme avec euh je vais mettre à carreau vous verrez ça demain euh qui je pense ils sont quelque chose comme son ange gardien ou quelque chose comme ça il y a un autre qui euh qui est le méchant qui règle les comptes et puis euh et puis ça me dit euh la la l'humaine quoi on va dire down to earth yes earth c'est toujours avec un E majuscule la terre alors on commence c'est parti donc Joe qui dit au je pense que c'est son ange gardien bon on va dire à l'homme tout simplement il dit bon sang qu'est-ce que tu fais va-t'en d'ici bon sang qu'est-ce que tu fais va-t'en d'ici alors ça c'est votre première phrase à traduire en anglais dites-moi tout dites-moi tout bon sang qu'est-ce que tu fais va-t'en d'ici alors dites-moi aussi si vous voyez bien ce que j'ai écrit parce que comme je suis sur le même compte mais sur un autre truc je crois que c'est ça qui bon d'habitude ça marche alors euh nous avons euh oui down to earth merci pour le E majuscule Christian qui nous dit what are you doing yes what are you doing et le bon sang et le va-t'en d'ici n'oubliez pas ces deux petits trucs là euh Bernard alors vous avez corrigé après sec sorry sec sorry je ne sais pas ce que vous voulez dire what are you doing get out of it up there ok le reste est bon le premier mot je ne vois pas loli damn damn it what are you doing here go away oui tout à fait bien hello 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 aua qui nous dit damn what are you doing get away from here avec un question avec un dièse je ne sais pas c'est peut-être une faute de frappe mais c'est oui tout à fait damn c'est bien aussi ouais christian what are you doing get out of il faut mettre quelque chose après get out of here or get out of there bon s'il est juste en face de lui on va plutôt dire get out of here bernard damn it oui plutôt dans le vous avez peut-être entendu cette interjection c'est une interjection here yes christian tout à fait c'est jeez qui s'écrit avec je deux e s e z pardon ou alors j deux e s comme vous voulez jeez c'est mon dieu bon sang jeez what are you doing here what are you doing pardon get out of here ok ah ah ouais le dièse était une mistake ok it's a mistake ok thanks kill you what the hell oui what are you doing get out of here yes excellent ensuite il continue il me dit il dit alors là il y a un mot je n'étais pas sûre parce que je ne sais pas je vous dirai après tu rends l'endroit assourdissant alors moi avant de chercher la traduction moi j'avais compris plutôt tu rends l'endroit plein de de mauvaises ondes dans le sens que ouais de mauvaises ondes dans le sens qu'il va y avoir des morts quoi mais bon la traduction automatique et un peu youtube me dit ça donc on va voir tu rends l'endroit assourdissant assourdissant donc si on le prend comme ça ça serait c'est en fait c'est une ils sont à l'extérieur ils sont dans une une espèce de fête foraine c'est la fête il y a des gens partout un peu dans un parc on voit des arbres aussi et bon s'il dit vraiment ça tu rends l'endroit assourdissant c'est à dire que il ne peut plus s'entendre penser quoi dans ce style alors Lully what the heck oui what the heck très bien aussi pour bon sang hello Khaled hello madame Jabbat des cours intéressants mais je trouve des difficultés dans la prononciation thank you il faut s'entraîner pour la prononciation écouter et répéter vous trouvez des j'ai une série d'ailleurs sur les les phrases utiles useful sentences où je vous laisse je dis les phrases et je vous laisse le temps de répéter ça c'est un très bon exercice pour la prononciation pour répéter sinon vous allez voir des vidéos anglophones et vous écoutez vous écoutez vous répétez vous répétez il n'y a que la répétition alors Bernard qui nous dit the place get deaf because of you ah pas mal oh is getting ah bah oui vous l'avez mis juste après vous vous êtes lu et vous vous êtes rendu compte excellent good 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 Kelucha you make the place sound deafening voilà tout à fait deafening deaf deaf donc c'est bien sourd être sourd et deafening c'est assourdissant le nom loli you make the place deafening yes oh you're good ah ouais you are making this place noisy oui tout à fait quand on ne connait pas le mot et bien on le on le contourne et c'est très bien fait alors moi j'avais compris deafening et vous me direz sous cette vidéo là demain quand vous aurez regardé l'extrait du film qu'est-ce que vous entendez moi j'avais compris deafening pensant que c'était deafening de death d e a t h mais comme ça n'existe pas death n'est pas un verbe c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un pardon la mort c'est un nom pardon du coup c'est un petit peu compliqué et donc la traduction enfin ce qu'il dit apparemment c'est you deafening you deafening up the place you deafening up the place mais moi j'entends you deafening up the place alors vous me direz demain ce que vous vous entendez adjectif yes thank you alors l'homme à qui il parle qui je pense doit être quelque chose comme un ange gardien ou quelque chose comme ça lui dit peut-être enlever mais de ce côté là lui dit Lance donc je pense qu'il s'appelle Joe Lance apparemment Lance tu dois venir avec moi tu ne peux pas rester dans ce corps rappelez-vous il est mort mais c'était une erreur donc ils l'ont remis sur terre mais pas dans son corps originel dans un autre corps Lance tu dois venir avec moi tu ne peux pas rester dans ce corps hello Nancy alors Nancy nous dit you make the place deafening yes tout à fait et maintenant c'est Lance Lance c'est un nom propre le nom de la personne tu dois venir avec moi tu ne peux pas rester dans ce corps alors qu'est-ce que vous me dites Bernard nous dit Lance you have to come with me you can't stay in this body yeah perfect excellent Bernard loli Lance you have to go with me you can't stay in this body yes perfect Christian Lance you must go with me you can't avec un n stay in this body oh vous avez hâte d'écrire tout ça vous oubliez il y a des typos des fautes de frappe mais yes très bien j'attends un petit peu pour voir les autres avoir Lance you must come with me you can't stay in this body perfect Kelucha Lance you have to come with me you can't stay in this body in in this body yes ok Nancy you have to come with me you cannot stay in this body oh nicely j'aime bien comment vous avez tourné cette phrase you have to come yes ce qui est pareil que you must et you cannot stay in this body ok vous avez tout bon tout bon ce qu'il dit ah si je le mets quand même parce que il dit encore d'une autre façon comme ça vous la verrez you've got you've got you have got to hein rappelez-vous que si vous ne vous rappelez pas ou si vous ne savez pas allez voir la vidéo sur have rappelez-vous que to have c'est pareil que have got ok et là il a pris have got you've got you have got you've got to come with me you can't stay in this body ok Joe qui lui répond tu ne vois pas que je suis occupé prends-toi des côtes il y a un barbecue à côté c'est pour ça qu'il dit ça prends-toi des côtes ah pardon voilà tu ne vois pas que je suis occupé prends-toi des côtes et puis Joe s'en va il lui dit ça en partant en allant voir Sandy c'est Sandy après ok tu ne vois pas que je suis occupé prends-toi des côtes alors c'est bizarre de dire ça en français en fait bah si c'est des côtes les côtes de porc vous savez barbecue Loli qui nous dit you don't see I'm busy mettez-le plus en forme interrogative Loli Bernard can't you see I'm busy yes avec le A il est toujours un I majuscule je sais je 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 chipote mais c'est important take some ribs yes excellent Sandrine hi everybody sorry to be late it's ok Sandrine you're welcome so la phrase là c'est tu ne vois pas que je suis occupé prends-toi des côtes des côtes de porc ils sont dans un parc il y a de la fête il y a du monde il y a de la musique aussi j'imagine des enfants qui jouent et probablement un barbecue quelque part donc Christian quand you say I'm busy take your ribs your ribs take your ribs et prends tes côtes dans les mains mais ça ne veut pas dire grand-chose ça ok sinon c'est bon Kelucha can't you see I'm busy get some ribs yes get est parfait ici aussi tout à fait Nancy don't you see I'm busy take yourself the ribs ah si vous mettez the c'est article défini ça ça invite à mettre quelque chose après c'est-à-dire par exemple take yourself ok have yourself take yourself the ribs that are cooking and smelling very nice over there par exemple je brode mais si c'est the c'est c'est pour dire les côtes de qu'on voit là-bas quoi par exemple ah ouais can you see I'm busy ah can you see I'm busy non c'est quand hein tu vois pas que tu ne vois pas que d'accord il faut le mettre à la négation have some ribs yes this is good lonely don't you see I'm busy yes contracté contracté au maximum quand c'est de l'oral quand c'est des enfin vous écrivez je sais mais pour vous rappeler que à l'oral on parlait c'est contraction au max j'étais avec Loli don't you see I'm busy take some côte de porc et bien maintenant vous savez comment dire les côtes de porc ribs hein ribs Sandrine don't you see I'm busy take some ribs perfect alors est-ce que je oui je vais le mettre parce qu'il y a un verbe qui est différent de ce que vous avez trouvé quand you see I'm busy perfect grab grab yourself le yourself quelqu'un l'avait mis c'était ainsi hein take en disant take yourself some ribs to grab c'est attraper quoi grab yourself some ribs Loli ribs yes ok good 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 ça avance vite ce soir ou c'est une impression zut je suis où dans le français là tu ne vas pas je suis occupée ensuite l'homme qui dit donc Joe s'en va et il dit hey je ne suis pas l'homme qui reste et je ne suis pas le méchant ici c'est pas moi le méchant quoi j'y peux rien quoi en gros Loli grab seize yes grab the opportunity seize the opportunity yes the opportunity yeah Bernard seize to grab yes tout à fait tout à fait donc maintenant l'homme qui dit hey je ne suis pas le méchant ici hein t'en prends pas à moi quoi l'air de dire c'est simple c'est simple ne cherchez pas compliqué c'est simple Bernard pardon I'm not the bad guy here ben voilà tout simplement excellent Sandrine hey I'm not the bad bad dude oh dude yes there I'm not the bad dude non here pardon I'm not the bad dude here yes Christian qui lui dit I'm not the bad guy there there non here rappelez-vous Christian here c'est ici à côté de la personne qui parle et there c'est là-bas plus loin donc là ben c'est ici quoi c'est pas là-bas il parle de lui-même donc il peut pas être loin de lui philosophiquement Loli hey I'm not the mean man here the mean man here oui je réfléchis mais oui je trouve un peu difficile à prononcer parce que c'est m et n pour les deux mots à la suite the mean man here mais c'est correct hein Kelucha hey I'm not the bad guy here yes Bernard dude very good Sandrine ok compliments between yourself excellent Awa hey I'm not a nasty guy here oh I'm not the nasty guy parce que c'est vraiment là c'est par contre il faut il faut mettre l'article défini parce que oui je vous ai pas dit ou si je sais plus si je vous ai dit au début ou pas il y a en fait on voit à l'image un homme un hitman qui sort sa mallette un un fusil à lunettes là pour pour tuer et et on verra après il y a un autre méchant qui arrive ok Awa hey I'm not a nasty guy here j'ai dit déjà ça non oui the nasty guy pardon Nancy I'm not a nasty man pareil the nasty man here ok Sandrine qui dit merci à Bernard excellent et dans le dans l'extrait c'est I'm not bad guy here c'est très commun comme je sais pas une expression voilà une mission on pourrait dire que c'est une expression c'est pas moi le méchant ici I'm not the bad guy here donc ne t'en prend pas à moi c'est pas c'est pas ma faute quoi en gros ensuite Sandy alors Joe va voir Sandy et là apparemment il lui avait demandé de de mettre ses mains sur ses oreilles pour pas entendre ce qu'il allait se dire je suppose et maintenant elle lui dit donc il revient à elle et elle demande je peux baisser mes mains maintenant donc elle est comme ça et elle demande je peux baisser mes mains maintenant ok et puis Joe lui dit oui je peux baisser tes mains je vais le mettre à la suite Loli wicked ça marche aussi question mark wicked pour je suis pas le méchant c'est pas tout à fait wicked c'est bizarre plutôt là c'est vraiment le méchant donc non je mettrai pas wicked pour cette expression là alors Sandrine can I get can I get down my hands now vous vouliez le placer ce petit get oups t'es pas là qu'il fallait le mettre autrement c'est bon vous avez le down excellent mais get 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 down my hands can I get down now quand on est au premier étage et qu'on veut descendre oui mais là c'est juste les mains je trouve ça fait un peu bizarre Christian can I take my hands down yes you can yes excellent vous avez pas dit maintenant il faut d'oublier je pense Bernard can I take my hands down now yes you can do it you can do it yeah il n'y a pas besoin de mettre do it c'est parce que quand on dit you can do it c'est mais oui tu peux le faire yes we can can I put down my hands now yeah you can use that too ok loli can I put my hands down now yes Sandrine qui rigole je ne sais plus ce que j'avais dit ah oui get ben oui loli yes you can put your hands down ben voilà Kiluja can I put my hands down now yes you can put your hands down ok ah oui yes you can yes Nancy mais c'est trop facile en fait ce que j'ai mis ou quoi aujourd'hui vous avez tous tout bon Nancy can I get my hands down yes ok bon ben écoutez alors je vous mets quand même le truc mais vous avez tous trouvé un Sandy qui dit can I take my hands down now pourquoi j'ai mis now en majuscule je ne sais pas et Joey qui répond yes you can take your hands down alors lui qui dit non c'est pas trop facile ok alors on continue tu veux c'est débat ok et Sandy qui demande donc tu veux vraiment te marier donc tu veux vraiment te marier donc apparemment apparemment Joe l'a demandé au mariage et elle dit donc tu veux vraiment te marier getting serious Bernard qui dit so you really want to get married question mark yes Loli so you really ah il vous manque un verbe le verbe vouloir you really to get married non want oui tout à fait Loli ok Nancy so do you want do you want really to get married alors vous pouvez Nancy utiliser ces mots mais dans en faisant question c'est à dire d'abord mais le really il faudra le mettre avant c'est à dire do you really want d'accord do you really want to get married et là c'est parfait donc want pour Loli ok Christian you really want to get married yes ah ouais so you really want to get married excellent Sandrine so do you really want to get married ben oui non mais Loli I think I choose a too easy thing oh je vous le mets quand même mais oh pardon j'avais pas mis en sourdine mon téléphone so you do so you really want to get married et puis bon ben la réponse évidemment Joe qui dit je veux oui je veux vraiment me marier et comme c'est facile et que vous êtes bon ce soir je mets tout de suite la suite et continue donc Joe continue en disant je veux dire regarde moi tu sais que je ne m'en pas Loli qui insiste en disant no it's not too easy ok ok alors so you really want to get married yes that's good now c'est son c'est sa réponse à Joe je veux dire Joe qui dit je veux vraiment oui je veux vraiment me marier je veux dire regarde moi tu sais que je ne mens pas parle-t-il comme un un enfant de coeur on dirait après on ne connait pas l'histoire mais bon alors Bernard qui nous dit I really want to get married I mean look at me you know no I'm not lying no I'm not lying excellent excellent Bernard perfect ah ouais Joe yes I really want it yes on n'est pas obligé effectivement de répéter get married et on peut mettre it à la place parfait Loli yes I really want to get married look at me you know I don't lie yes alors you know I don't lie ça ferait avec ce temps-là c'est-à-dire le présent ça ferait en général mais là comme il a dit look at me regarde-moi droit dans les yeux vous êtes là regarde-moi dans les yeux tu sais que je ne mens pas que je ne suis pas en train de mentir sous-entendu mais c'est très bien Loli Sandrine yes I really do want wow allez vous voulez vraiment I really do want to get married excellent oui on peut on peut effectivement il y avait déjà really mais on peut effectivement mettre do en plus pour insister encore plus perfect Kelucha I really want to get married yes Sandrine I mean look at me you know I don't lie alors pareil que Loli comme il a dit look at me c'est du c'est du présent progressif pour la suite parce qu'il dit look at me ok I don't lie c'est en général je ne mens pas je n'ai pas l'habitude de mentir quoi alors j'étais c'était Sandrine Loli ah ok you know I'm not lying yes ah oui d'accord ok ok Nancy sorry I have to go oh sorry see you next time maybe you can you can watch it in replay anyway tomorrow this weekend maybe ah something ok I'm not lying yes do I need to put it dans l'extrait c'est I really want to get married I mean oh well je vais mettre cela but parce qu'il y a le just I mean just look at me you know I'm not lying vous l'aviez de toute façon il y a juste le just que vous entendrez demain en regardant l'extrait je sais que je ne mens pas ok Sandy dit elle répond je sais il y a quelque chose dans tes yeux dans ton regard qui lui dit que c'est quelque chose quoi je sais il y a quelque chose dans tes yeux je regarde l'anglais on pourrait mettre trois petits points là il y a quelque chose dans tes yeux il y a quelque chose pour essayer de vous aider je dirais à propos de ton regard parce que c'est vrai qu'en français il y a quelque chose dans tes yeux ben t'as peut-être un cil dans l'œil coure je ne sais pas Bernard nous dit I know point I know you're not lying point there's something in your eyes oui tout à fait Loli I know there's something in your eyes trop petit pois yes thank you for for your point de suspension Bernard about your eyes oui effectivement c'est about about your eyes about your your yeah about your eyes Christian I know there's I know there's something about your eyes pourquoi vous avez mis des points d'interrogation minuit je suis pas sûre mais parce que vous étiez pas sûr peut-être ben c'est exactement ça well done I know there is I know point there is something about your eyes ok I know there's something in your eyes il y en a deux avec un S Kildja I mean look at me you know I'm not lying yes pour le truc d'avant ok eyes avec un S merci Sandrine I know there is something in your glance ah alors in your glance oui dans ton regard dans ton a glance I think it's more je crois que c'est plus un to to have a glance at something c'est avoir un petit coup d'œil vite fait furtif sinon regarde s'il fixe in your stare no in your eyes it's good alors ah Kildja vous avez mis du français là donc c'est pas du jeu là Christian j'ai hésité sur Robert oui et ben vous n'auriez pas dû hésiter parce que c'était ça parfait Bernard Glens c'est plus pour coup d'œil voilà un petit coup d'œil furtif tout à fait merci Kildja I know there's something in your eyes about your eyes elle le regarde vraiment il dit qu'il veut vraiment se marier qu'il ne ne ment pas elle dit qu'elle sait et que I know there's something about your eyes no worry Kildja it's okay et donc il y a quelque chose dans ton regard alors Joe lui fait une petite pas sérénade mais un petit speech on va dire annoncé après pardon il dit Sandy je veux juste me souvenir de tout ça de ces bons moments passer avec toi quoi sous-entendu je ne veux pas que tu m'oublies oh non je ne sais pas ça pas copier ce que je voulais copier coller ok il lui dit ça c'est Joe qui parle Sandy je veux juste me souvenir de tout ça de ce moment magnifique de ces moments magnifiques passer avec toi je ne veux pas que tu m'oublies alors alors ça fait soif je veux juste me souvenir de tout ça je ne veux pas que tu m'oublies oh c'est romantie c'est un peu fleur bleue quand même mais bon c'est pas grave c'est pour l'anglais alors Berler qui nous dit Sandy I just want to remember to remember all this all this alors si vous m'oubliez all this il manque quelque chose all these moments or all these moments et dans tout ça en anglais il vous manque un petit mot et après vous me dites I don't want you to forget me I don't want you to forget me yes I just want on inverse I just want to remember these good moments ok with you ok I don't il y a des espaces des lettres que tu vous manques I don't want you to forget me I don't want you to forget me là il est obligatoire le tout Christian I just want to remember that I don't want oh that I don't want you to forget me alors je répète Christian I just want to remember that I don't want you to forget me c'est bizarre comme phrase si vous la mettez en une seule parce que ça veut dire sans point là ça veut dire je veux juste me rappeler que je ne veux pas que tu m'oublies mais je suis sûre qu'il se rappelle ok vous avez oublié en fait le point au milieu et puis oublié tout ça tous ces bons moments quoi loli don't oui avec un T ok Sandy Sandrine Sandy I just want to remember everything yes évidemment si on ne sait pas dire tout ça et bien on dit tout everything perfect I don't want you to forget me mais pourquoi vous êtes trop nombreux là à oublier ce tout je ne veux pas quoi que tu m'oublies que tu m'oublies je ne veux pas que tu m'oublies il faut il faut un tout je ne veux pas quoi l'objectif l'objectif de ce enfin oui l'objectif de ce que je ne veux pas c'est que tu m'oublies donc il y a un tout I don't want you to forget me Sandy I just want to remember this yes ça ok c'est pas tout ça c'est ça c'est bien c'est suffisant I don't want I don't want you to forget me yes ok Sandy I just want to remember about this moment yes excellent I want c'est une faute de frappe là Awa I want you to forget me j'espère hein parce que want comme ça ça veut dire will not et si vous voulez dire je ne veux je ne veux enfin will not je ne voudrais pas au futur que tu m'oublies il n'y a pas où et refais-le-moi celle-là Awa s'il vous plaît Bernard I just want to remember all of this yes ok l'expression c'est all of this hein c'est trois mots en anglais il faut le petit off tout ça là all of this all of you tout 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 ça non vous tous vous tous all of you who are watching who are studying with me at the moment all of you ok Sandrine pourquoi le tout est obligatoire ah 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 madame question je ne l'ai pas dit c'est l'objectif c'est l'objectif de I want you et puis c'est aussi parce que I want you je te veux mais je veux que toi tu fasses le you l'objet du premier verbe et le sujet du deuxième forget c'est à dire que il faut une relation avec bah avec for you et forget c'est comme ça Sandrine enfin I want you to do this je veux que tu fasses ça toujours dans cette formulation là retenez I want you to et après le verbe que vous voulez ok hello Arbouch je vais vous appeler Arbouch je ne sais pas lequel est le prénom hello hello bienvenue ah ouais confusion oui d'accord vous me la refaites un autre Arbouch qui nous dit hello ok donc ça doit être Soumaya ça doit être les autres les autres des prénoms hello hello I don't want you to forget me ok that's good alors je suis je vous mets je vous mets je vous mets la réponse d'abord parce que sinon je vais mettre dans la confusion dans la confusion I don't want you ah Sandrine écoutez I don't want you to be confused or to get confused or to get confused I don't want you to ah bah vous l'avez mis Sandrine ok thanks I want you to plus verbe tout à fait tout à fait tout à fait I don't want you to forget me je n'avais pas besoin de le mettre vous l'aviez ensuite l'amoureux le pauvre il dit tu ne vas pas m'oublier comme un petit un petit garçon tu ne vas pas m'oublier alors Soumaya et Abdel je vais vous appeler Abdel si vous me permettez ce que l'on fait c'est que on traduit des phrases on fait des phrases en anglais d'un dialogue tiré d'un extrait de film et le le film en question aujourd'hui c'est down to earth down to earth ok et vous aurez par e-mail les informations les informations les phrases les corrections en anglais en français et le lien pour regarder l'extrait étudié aujourd'hui donc Bernard le dit you aren't going you aren't going to forget me right question mark you aren't going to forget me right yeah that that's good Soumaya Sandy je veux juste oui mais ça c'est le français vous me recopiez il faut le mettre en anglais d'accord Kedouja you won't forget me will you nice question mark oui question tag very good one you won't forget me will you mais right à la fin comme l'ami Bernard c'est très bon aussi Christian you're not going to forget me aren't you are you pardon Christian it's good il vous manque le petit qu'est-ce que j'ai mis en français j'ai mis un un ou alors n'est-ce pas qu'on dirait en français ah ouais you won't forget you won't forget me yeah oui on peut mettre yeah aussi pourquoi pas uh it's good loli you won't forget me will you yes excellent oh you you're too good you're too good tonight you're not going dans l'extrait c'est you're not going to forget me right et je crois même que c'est comme c'est c'est de l'américain c'est même you're not you're not gonna you're not gonna forget me going to rappelez-vous c'est gonna you're not gonna forget me right donc pensez à ça quand vous l'écouterez Sandy qui lui dit mais tu agis comme si quelque chose allait se passer on commence à s'inquiéter la petite Sandy excusez-moi ça commence à me faire mal aux yeux pardon me faire mal aux yeux je vais allumer la lumière un moment s'il vous plaît hop ouais ça fait pas grand chose alors si un petit peu quand même ça change un petit peu loli going to égal gonna tout à fait pour l'américain mais on l'écrit rarement quand même vous savez que moi j'aime bien plutôt british mais bon donc la phrase c'est Sandy qui dit tu agis comme si quelque chose allait se passer elle commence à s'inquiéter là et Bernard qui nous dit you act like something is going to happen yeah yeah je voulais vous faire mijoter you act like something is going to happen to happen pardon oui tout à fait keluja tu agis ça c'est le français keluja ce soir vous voulez me faire répéter le français je sais pas pourquoi loli you are acting like something will happen you are alors loli you are pardon sans sage you are acting like something will happen j'aurais j'aurais commencé comme vous aussi you are acting like mais après will happen ça fait bizarre que vous mettiez will en ayant mis are going are présent progressif are acting j'aurais mis dans ce cas là you are acting like something is going to happen ah bah regardez Sandrine juste après vous elle a pensé comme moi Sandrine you are acting like something is going to arrive non non Sandrine arrive c'est c'est un faux ami to arrive c'est non c'est pas bon c'est to happen il se passe it happens ça se passe it happens ça arrive on dit en français ça arrive oui mais ça veut pas dire que c'est le fait d'arriver physiquement quelque part Keducha you act like something is going to happen yes vous avez pas mis le si mais oui ça peut se faire sans le si effectivement pourquoi pas non pas Sandrine you are acting like something is going to happen perfect loli something ah oui vous avez oublié une lettre dans le mot oui j'avais compris oui c'était le oui d'accord ok j'ai compris super et ben je vous le mets même pas parce que vous l'aviez you act like something is going ah si je vais vous le mettre quand même parce que pour l'écriture on a déjà vu ça je sais plus si c'était la dernière fois ou la fois l'avant vous voyez something apostrophe is going to happen c'est à dire que le is l'auxiliaire du prism progressif peut se contracter avec autre chose que it ou he ou she avec le sujet le mot sujet something something is going et ça vous met encore plus l'envie de faire la contraction you act like something is going ben Soumaya l'avait fait excellent Soumaya nous dit you act like something is going pardon like something is gonna happen yes à l'américaine en plus et ben dis donc joli ensuite où suis-je ok il reste 5 minutes alors Joe qui dit rien ne va se passer ça c'est rapide faites-le moi tout de suite là rien ne va se passer et puis là ce sera un petit peu plus long il dit il dit je dis juste qu'est-ce qu'il me dit Sandrine yes happen and not arrive I'm not nuts I'm nuts mais non vous ne l'êtes pas ok rien ne va se passer Bernard nothing is going to happen nothing apostrophe s yes good Christian nothing is gonna happen oh à l'américaine excellent loli nothing is going to happen à l'écrit très bien nothing will happen rien n'arrivera on peut aussi tout à fait c'est plus dans parce que là ils sont là en face de l'autre c'est plus du présent progressif qu'on utiliserait que will mais grammaticalement correct Sumaya nothing is going to happen yes Keluja nothing will happen pareil que à l'américaine grammaticalement correct mais dans cette situation là moi je dirais plus du present continuous et Sandrine nothing is going to happen yes ok good parce que vous avez pris le pli de l'apostrophe s sur un un nom plutôt qu'un pronom et très bien alors Joe continue je dis juste que si quelque chose arrivait comme un jour tu rencontrerais un gars alors je vous mets la suite pour que vous sachiez de quoi il il parle voilà mais vous pouvez couper vos réponses en en trois hop hop donc je vous je vous fais la tirage excuse me Joe qui dit je dis juste que si quelque chose arrivait comme un jour tu rencontrerais un gars ça pourrait être un noir un blanc un blanc un espagnol s'il était sincère tu lui donnerais une chance non bah oui ça me fait rien il parle comme un gosse je trouve alors vous pouvez faire en trois fois bien entendu même quatre si vous voulez alors Soumaya qui nous dit I'm just saying yeah expression I'm just saying if something happens euh oui 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 euh c'est pas le temps utilisé mais on peut le faire comme ça Soumaya mais par contre continue dans la même lancée du coup I'm just saying if something happens like one day you meet a guy ok ok it's good good enough until now Loli I just said if something happens oh yeah il faut un S c'est troisième personne du cinquillier like one day you meet a guy mhm Bernard I'm just saying if something happened happened in the past mhm ok ok I'm just saying if something happened like someday you met a guy if he was sincere you'd give him a shot right yes that's good that's good that's very good Bernard Keruja I'm just saying that if something happened mhm like one day you meet a guy ok oh ouais je vous le dirai après yep ensuite c'est I just say that whether something would happen ooh nicely said I just say oh I'm just saying ok that whether something would happen like one day you meet a guy nice nice hour excellent Sumaya donc qui continue if he was alors il faut que je reprenne Sumaya I'm just saying if something happens like one day you meet a guy if he was sincere you would give him a chance right yes oh you took good today keruja if he was sincere keruja I'm just saying that if some something would happen like one day you meet a guy if he was sincere you would give him a chance right yes 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 lowly lowly yes one day you meet a guy ok if he was sincere you would have given him a chance oh yes that's nice you would have given given him a chance would avec present perfect ça passe très bien ça passe très bien dans la c'est très c'est très joliment dit en tout cas if he was sincere you would have given chance yeah 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 Sandrine I'm just saying if something happened like a day you'll meet a guy et je continue tout de suite après if he was sincere you will if he was sincere you will alors ça concordance des temps c'est un peu bizarre if he was something you will vous entendez Sandrine give him a chance no ok je me suis encore plantée dans les temps non bon je croyais que c'était faux non 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 if je relis l'autre phrase if he was something you would give him you would have given him a chance non c'est le temps est bien c'est juste le temps et pas comme un petit garçon là par contre mais plus sophistiqué je dirais moi j'aime bien c'est très bien alors je vous mets la version du film sachant que c'est un film américain je vais faire phrase par phrase ah alors première phrase you're welcome Loli deuxième phrase et troisième phrase et je vais vous les lire ok donc ah zut la deuxième n'est pas passée j'ai mal copié ah Florence bon je fais comme ça oubliez les deux les deux dernières et prenez ça donc dans l'extrait du film c'est I'm just saying though et ça j'aime bien placer bien la langue entre les dents pour faire though if something did happen c'est pour ça que j'étais un petit peu gênée Bernard c'était vous en premier qui l'avait mis happened et je trouve qu'il faut vraiment ici détacher l'auxiliaire du verbe pour insister parce que c'est une hypothétique situation I'm just saying though if something did happen like someday you meet a guy or you met a guy là je ne suis pas sûre que ce soit une faute de frappe dans le truc moi j'aurais limite sauter deux et après it could be a black ah mais vous ne m'avez pas mis ça la deuxième frappe vous avez failli m'avoir là ça pourrait être un noir un blanc un espagnol personne ne m'a mis ça vous avez voulu aller trop vite et moi je vous ai mis la réponse là ah c'est pas cool ça pourrait être un noir un blanc un espagnol en anglais il faut mettre guy hein it could it could be a black guy a white guy a Spanish guy dot 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 ce n'était pas mis en français Bernard remontez allez moi je le vois là moi je suis en jaune je pense que vous me voyez en jaune aussi je regarde ici mauvaise foi Bernard oh ah attendez je ne sais plus où je suis ah mais pourquoi je le vois ici et pas là ah mais vous avez raison pardon pardon Bernard c'est moi qui suis de mauvaise foi ah oui parce que là moi j'écris je vous écris comme vous en fait comme invité si vous voulez même si c'est du même compte ah bon bah bah tant pis hein tant pis tant pis donc en français c'était ça pourrait être un noir je vais vous le remettre ici je suis désolée j'avais pas fait gaffe que même en étant sur le même compte ça pouvait ne pas passer c'est intéressant ça c'était ça la phrase ça pourrait être un noir un blanc en espagnol et ça on le dit it could it could be a black guy a white guy a spanish guy et après et après i mean if he was sincere you'd apostrophe d you would give him a shot right sa chance a chance a shot to give a shot c'est donner donner une chance à quelqu'un ok bon oui i apologize please forgive me everybody oh la la mon dieu oh my god pardon pardon moi alors il reste plus que deux phrases on est pas mal dans les temps on dépasse un petit peu mais Sandy qui dit attends une minute enfin non il reste pas plus que deux phrases mais je vous laisserai le reste sur le sur la sur le PDF alors ah j'ai une question là is there a difference between a white guy and a Spanish guy c'est un film américain il faut penser à ça donc quand il dit Spanish c'est plutôt Mexica ok c'est une bonne remarque je n'irai pas dans une discussion là dessus pas du tout oh you forgive me thank you Sandy qui dit attends attends une minute attends une minute bon deux fois vous pouvez le mettre une fois de quoi parles-tu de quoi tu parles il va dans ses délires si jamais tu rencontres quelqu'un d'autre et elle dit attends une minute de quoi parles-tu oh c'est dommage que je n'ai pas le temps de faire le reste ah non c'est trop long excuse me de quoi parles-tu alors Bernard wait a minute what are you talking about yeah what are you talking about famous fameuse phrase dans un film je ne sais plus qui c'est what are you talking about Sumaya wait a minute wait a minute what are you talking about yes ok ah oui pour le spanish guy Christian wait a minute what are you talking about yes Loli wait a minute what are you talking about yes Sandrine wait a minute wait a minute what are you talking about yes Keloja wait a minute what are you talking about tout à fait hop tout à fait wait a minute wait a minute what are you talking about et puis Jock il dit il apprend comme ça par les épaules il dit tout va bien tout va bien et puis il voit en fait les deux bonhommes ben ceux qui ceux qui veulent qu'ils quittent son quittent le corps dans lequel il est quoi derrière elle et puis il va les voir après il dit tout va bien tout va bien ça l'a pas fait ça l'a pas copié tout va bien tout va bien ah ouais wait a minute wait what are you why ah non what not why ah ouais not why but what tout va bien tout va bien yes Loli everything's ok everything is alright Bernard yes ok alors écoutez il est 41 j'ai effectivement non je vais je vais je vais arrêter là je vous dis un petit peu ce qui se passe après il y a comment ça s'appelle Joe qui va voir les les deux bonhommes là donc le je pense ange gardien je sais pas le mec avec un truc à carreaux et puis un méchant et il dit alors t'as rapporté le gros calibre le gros calibre quoi et l'homme lui dit tu dois respecter les règles comme tout le monde je réponds j'ai suivi les règles toute ma vie et j'en ai marre à partir de maintenant c'est moi qui fais les règles et l'homme dit personne ne fait ne fait ses règles le fils ou fiston oui ouais et enfin bon ils arguent comme ça tous les deux c'est le destin bla 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 et puis un coup de feu part et atteint j'imagine mais on voit pas à l'image Joe alors tout le monde me dit Bernard everything is alright yes Sandrine everything is fine all is fine yes Christian everything is alright yeah avec un espace avec all et is Soumaya all is well all is well Keducha all is well all is well yes dans le truc c'est everything is alright voilà mes amis voilà voilà pour ce soir je pense qu'on va s'arrêter là n'oubliez pas si vous voulez je parle surtout peut-être Soumaya qui n'est peut-être pas dans dans le le comment dire comment qu'on dit elle est moi dans la liste déjà pour recevoir l'email demain matin assurez-vous de vous inscrire pour recevoir et faire effectivement le deuxième le deuxième exercice le deuxième temps d'exercice de cette pratique du soir vous regardez l'extrait qu'on a l'extrait du film qu'on a travaillé je vous ai mis le lien dans l'email et vous revenez en dessous cette vidéo en dessous ce live pour me dire comment vous avez qu'est-ce que vous avez comment vous avez compris est-ce que c'était plus facile est-ce que c'était difficile de regarder l'extrait et de comprendre à l'oreille vu qu'on a travaillé ce soir les phrases ok Bernard qui dit what's the subject for the workshop on Wednesday what's the subject for the workshop on Wednesday qu'est-ce qu'on a dit que c'était qu'est-ce qu'on a dit que c'était oh je sais plus c'est 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 l'ivain ah oui ah mais oui vous n'étiez pas là on va faire de la description ça s'appelle listening and drawing ça va être un peu difficile mais ça va être sympa je pense on va rigoler tous ensemble il y aura une personne qui va décrire une image qui sera la seule le seul à voir et les autres vont dessiner l'image et après on va comparer c'est une écoute vraiment active de de l'autre quoi pour comprendre pour la compréhension orale ok alors qui dit quoi d'autre loli i've just liked this video and you guys thank you loli oui mettez un pouce merci de me le rappeler à chaque fois chaque fois j'ai oublié de dire mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé partager avec vos amis dans les réseaux sociaux et ah ouais où puis-je trouver les cours de grammaire tels que l'usage des articles v et m et do m et do j'ai pas fait déjà une vidéo sur ça ne pas confondre make et do vérifier vous savez dans la sur la chaîne vous avez la petite loupe là pour rechercher des mots clés et vous pouvez mettre make dedans voir si j'ai pas fait déjà une vidéo là dessus sinon faudra que j'en fasse une effectivement après les articles tous les cours de grammaire vous en trouvez partout il faut chercher tout à fait tout à fait crazy thank you mrs teacher good evening my friends good evening ah loli bernard and sandrine j'ai fait des smiley ah oui parce que vous avez like aussi thank you avec florent si tu trouveras le cours c'est tu trouveras le cours c'est la meilleure eh bah dis donc vous avez quelque chose à me demander bernard so yeah thank you so much welcome donc je vous ai répondu ah ouais vous êtes la meilleure maîtresse que j'ai jamais en anglais je vous aime oh vous êtes trop mignonne vous avez quel âge d'ailleurs par curiosité c'est la meilleure Sandrine great I'm looking forward to ah Sandrine I'm looking forward to Wednesday's training c'est la apostrophe s I'm looking forward to it to Wednesday's training excellent Soumaya c'est déjà fini ça fait plus d'une heure qu'on y est j'essaie maintenant de rester à une heure une heure et quart max parce que elle sait que des fois c'est fatigant pour vous aussi de réfléchir bon ce soir apparemment c'était peut-être un petit peu trop facile même si Loli a dit que c'était pas si facile que ça Bernard yes so am I ok looking forward to it I'm looking forward to seeing you on Wednesday excellent me too si vous voulez participer rejoindre l'équipe qu'on a le mercredi après-midi 18h c'est le workshop l'atelier Speak in English dans la description de cette vidéo de toutes les vidéos normalement vous avez le lien pour en savoir plus c'est un un prix mensuel qui est très abordable et c'est vraiment quelque chose que c'est un rendez-vous toutes les semaines pour parler pour communiquer en anglais sur des sujets différents à chaque fois et c'est très sympathique d'ailleurs tout le monde rigole bien tout en travaillant tout en étudiant donc c'est cool good night Christian we changed you of this workshop et bien Sandrine je ne sais pas encore parce que je vais attendre probablement la fin de la semaine prochaine pour décider pour faire le compte des votes pour l'instant c'est entre 18h et 19h les deux horaires qui ont eu le plus de votes on verra on verra Bernard have a nice evening everyone thank you teacher thank you our 10 ans Soumaya wow well done bah dis donc congratulations Bernard vous le dit aussi c'est magnifique dis donc Loli non pas facile Soumaya pourquoi vous avez changé les horaires parce que j'ai remarqué que les personnes pourquoi on va changer les horaires les personnes préfèrent 19h30 c'est apparemment trop trop tard donc j'essaie d'accommoder le plus de personnes possible c'est pour ça qu'il faut voter Sandrine oui tout à fait impressionnant eh bien dis donc prenez exemple les gars bon je vous dis à mercredi pour certains à vendredi de la semaine d'après pour d'autres thank you thank you so much for being here each time et je vous vois très bientôt et vous recevrez l'email demain matin bye bye take care everyone thank you thank you bye 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 Merci.